Le nombre de vélos disponibles est au mieux selon les chiffres du syndicat de 10 000, dont 22% de VAE soit la moitié de ce qui était prévu dans le contrat. Le nombre de vélos inutilisables est particulièrement élevé et l'application ne fonctionne pas correctement. 15 mois après le calendrier initial, les abonnés n'ont toujours pas accès au service pour lequel ils se sont abonnés. C'est la raison pour laquelle nous demandons une nouvelle fois que la Ville exige de l'opérateur le respect de ses obligations contractuelles et assume ses responsabilités tant auprès de l'opérateur que des abonnés. Il y a un an, grâce à notre groupe, les abonnés au service Vlib ont pu être remboursés de 6 mois d'abonnement en contrepartie de l'absence ou à tout le moins l'insuffisance du service. La situation persistant, nous renouvelons cette demande. Il est inacceptable que les abonnés Vmax, qui payent près de 100 euros par an leur abonnement, pâtissent de l'indigence du service actuel et n'aient pas accès à un service satisfaisant. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, M. Najlowski, vous allez demander à ce que Smooth & Go verse une pénalité d'un montant de 1 million d'euros. Il nous semblerait tout à fait normal que les abonnés puissent en bénéficier. Nous souhaitons donc, par ce vœu, que le remboursement des abonnés Vmax et Vplus, y compris à titre rétroactif, soit demandé par la Ville au syndicat, car c'est pour nous de la responsabilité de la Ville que de s'assurer, en parallèle du bon fonctionnement du service, que les utilisateurs de Vlib soient remboursés. Et puis, nous souhaitons également que les élus puissent correctement faire leur travail d'évaluation. Et pour ce faire, nous demandons à la Ville d'autoriser l'accès aux données de Vlib afin de permettre aux élus de suivre l'évolution. Et nous l'espérons, l'amélioration du service. Je vous remercie.